Dans le cadre du FestiSol 2020, la Maison internationale de Rennes et ses nombreux partenaires sont très honorés d'accueillir M. Jean Joussel, éminent climatologue français et vice-président du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il est pris Nobel en ce titre en 2007 avec le GIEC. Nous le remercions très vivement d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous avons tous observé combien le changement climatique génère des catastrophes sur notre planète. L'homme, être vivant, doit aussi prendre soin de toutes les autres espèces vivantes, comme la flore et la faune qui nous entourent. Chaque citoyen doit prendre soin de l'environnement si nous voulons léguer notre planète en bon état à notre jeunesse, qui est déjà très sensibilisée à cette question d'importance. Rappelons-nous la mobilisation de la jeune Greta Thunberg. Nous allons écouter avec la plus grande attention M. Jean Joussel, qui nous donnera des clés pour la sauvegarde de l'environnement et générer en nous des comportements plus responsables. Encore une fois, nous remercions M. Jean Joussel d'avoir accepté notre invitation. Merci Rania. Je reprends la parole à ce moment-là, en tant que moi-même, si j'ose dire. Le festival, qu'est-ce que c'est que le FestiSol, le Festival des Solidarités ? Eh bien, c'est un festival qui a lieu chaque année, fin novembre, un peu partout en France, et dont le but est de promouvoir les solidarités, en particulier la solidarité internationale. Notre collectif FestiSol a retenu le thème « Climat et inégalité » et a élaboré depuis le début de l'année, pendant de longs mois, sans relâche pendant le confinement, un programme d'une trentaine d'événements. Avec l'arrivée de la seconde vague de confinement, nous nous sommes efforcés de maintenir l'essentiel afin de ne pas confiner la solidarité, et parce que l'urgence climatique ne peut pas attendre. Elle est pour nous plus importante que la crise sanitaire. Cette conférence inaugurale de notre e-FestiSol, disons-le ainsi, avec Jean Joussel, ouvre un cycle de conférences destinées à éclairer différents aspects du thème « Climat et inégalité ». Le 23 novembre, nous aborderons les aspects économiques. Le 24 novembre, l'eau en crise. Le 26 novembre, ce que fait l'Europe. Le 27 novembre, la sécurité alimentaire. Les événements proposés en ligne sont accessibles, si vous le souhaitez, sur le site de la MIR, M-I-R, ou Rennes, ou en tapant « FestiSol » dans votre moteur de recherche favori, puis en choisissant le lieu Rennes et le type d'événement, événement en ligne. Comme ça, vous pourrez accéder à ce programme en ligne. Et si vous le souhaitez, vous inscrire aux conférences qui sont proposées. Donc j'adresse un remerciement appuyé à Eva Roué et à l'équipe de la MIR pour son soutien tout au long de nos travaux. Et je remercie tous nos partenaires pour le FestiSol, notamment la ville de Rennes, le CRID et la coordination nationale du FestiSol, le Réseau Bretagne Solidaire, l'Université de Rennes 1, qui est notre partenaire et dont la fac de droit est le partenaire pour cette soirée avec M. Jouzel, notamment avec son master en droit de l'environnement. Et nous saluons les étudiantes et les étudiants, ainsi que leurs professeurs qui nous écoutent et qui ont préparé des questions pour Jean Jouzel. Enfin, je remercie la direction Orange Grand Ouest pour notre partenaire technique ce soir. Et en particulier, je remercie Didier, qui est avec nous, autour de nous, et qui nous accompagne. Et d'ailleurs, il est bien le seul parmi nous à être ce soir encore au boulot. Donc bon courage à toi, Didier, et bonne chance à nous tous. Je salue à distance le collectif FestiSol de Saint-Brieuc, partenaire de la soirée, et tous les collectifs FestiSol qui sont présents et qui, pour beaucoup, ont dû annuler ou reporter leurs événements. C'est le côté positif de la situation. Les frontières, le local s'effacent ce soir. Autour de Jean Jouzel, nous sommes quelques personnes. Donc Daniel avec deux L, Daniel avec un L, Bertrand et Michel, moi-même. Nous sommes des citoyens lambda, des membres du collectif FestiSol de Rennes, animés par la même volonté de soutenir la solidarité. Notre rôle, ce soir, sera de poser les questions à Jean Jouzel, celles imaginées par le collectif, celles posées par les étudiants du Master de Rennes en Environnement et celles posées par vous-même, chères, comment dois-je dire, auditrices et auditeurs, participant à la soirée. Donc, si vous êtes invité, bien sûr, à poser vos questions à Jean Jouzel, sans attendre la fin de son exposé, par le chat, ou encore appeler le clavardage, comme aurait dit le regretté Julien Rey. Donc, pour poser une question par le clavardage, eh bien, beaucoup d'entre vous ont déjà trouvé la clé. Il suffit de cliquer sur la petite bulle de discussion en haut de l'écran et de saisir votre texte dans le champ dédié, en utilisant le filtre, pour vous adresser à tous les co-animateurs. Voilà. Donc, nous avons à l'écran les supports que Jean Jouzel va utiliser pour sa présentation. À l'issue de son intervention, qui va durer, Jean Jouzel, je crois environ une quarantaine de minutes, nous aborderons la phase de questions. Notamment celles que nous avons préparées, mais également celles que vous aurez posées par le chat. J'espère qu'il y en aura beaucoup ce soir. Donc, je rappelle qu'il est possible également de suivre par téléphone la conférence. Alors, bien sûr, si vous êtes avec nous et que vous m'entendez, ce n'est pas utile. Mais n'hésitez pas à suggérer aux personnes de votre entourage qui auraient des difficultés de se connecter à le faire. Il n'est pas encore trop tard. Jean Jouzel n'a pas encore commencé à parler. L'information est disponible en ligne sur le site de l'événement. Notre conférence est enregistrée. Donc, nous espérons pouvoir la proposer en replay prochainement, dans les prochains jours, sur le site de la Maison internationale de Rennes, la MIR. Donc, la conférence s'achèvera au plus tard à 19h30. Donc, j'espère ne pas avoir été trop long. J'ai débordé d'une ou deux minutes, apparemment. Bon, je vais commencer, Jouzel, par une première question, si vous le voulez bien, pour nous permettre de lancer la conférence et de vous présenter. Donc, ma question est la suivante. Avec une cinquantaine d'années d'activité en tant que climatologue, plus de 20 ans de plaidoyer pour l'urgence climatique, des interventions auprès des institutions, des collectivités, d'industriels, la Convention citoyenne pour le climat, les instances européennes avec le pacte finance-climat, des livres, des publications, des interviews, des conférences, comme ce soir, par exemple. Vous êtes un lanceur d'alerte qui ne ménageait aucune peine. Alors, qu'est-ce qui fait courir Jean Jouzel ? Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Michel Lever. D'abord, quand même, permettez-moi de vous dire le plaisir que j'ai partagé cette heure et demie. Alors, il nous reste combien ? Une heure 25, Michel. Mais bon, vraiment remercier à tous ceux et celles qui permettent que nous soyons ensemble ce soir. Et puis, bonsoir à vous tous et à vous toutes qui êtes de l'autre côté de l'écran. C'est un plaisir. Voilà. Donc, une question de Michel Levert. Bon, non, ce qui m'a motivé dans toute ma carrière, c'est avant tout l'aspect plutôt recherche. Enfin, je veux dire, le point de départ de, effectivement, ma prise de conscience de la réalité du réchauffement climatique, de ce lien global entre le réchauffement climatique et généralement, tous les autres problèmes environnementaux, tout cela, c'est né largement à partir des travaux de recherche auxquels j'ai été associé. Effectivement, j'ai commencé ma thèse en 1968. Vous voyez, il y a... Maintenant, d'ailleurs, j'étais à Rennes. Enfin, disons, je suis à Rennes. J'étais à l'Ascension, puis à mon lycée Châteaubriand, qui était centre-ville à l'époque. Et voilà, donc, et ensuite, effectivement, j'ai un peu élargi, donc, au-delà de cette... Je dirais, de cette passion pour la science que j'ai toujours gardée, eh bien, je crois aussi que c'est important que notre communauté s'ouvre vers le grand public, vers les législateurs politiques, et c'est ce que j'ai essayé de faire, et vers la société. Et donc, c'est vrai que je me suis aussi, depuis maintenant une dizaine d'années, à travers en particulier mes activités au Conseil économique, social et environnemental, intéressé à ces aspects, à des aspects plus spécifiques, comme celui du climat et des inégalités, qui sont que la conférence que j'ai faite ce soir doit beaucoup à un avis du Conseil économique, social et environnemental que nous avions préparé au sein de la session de l'environnement avec Agnès Michelot. Donc, c'est un juriste de l'environnement que peut-être certains d'entre vous connaissez. Voilà, donc c'est quand même, disons, je suis avant tout un scientifique, mais j'ai essayé d'élargir, disons, non pas mon champ de compétence, mais mon champ d'intérêt à tout ce qui nous entoure. Et voilà, ce problème du climat et des inégalités, j'y ai travaillé. C'est d'ailleurs le dernier article que j'ai écrit et publié, c'est largement autour de ces problèmes. de justice climatique également. Donc, Michel, alors donc, je vais maintenant commencer la conférence assez rapidement. Donc, je crois que pour parler de climat et d'inégalité, il faut d'abord redire ce que l'on connaît du climat, de sa réalité. Sa réalité, eh bien, se traduit d'abord par les températures que nous connaissons à la surface terrestre, les températures dans l'atmosphère. Avec ce constat, disons que les cinq dernières années ont été les plus chaudes que nous nous ayons connues, bientôt les six dernières années, c'est très clair, avec toujours l'année record 2016 que je montre ici, et toute une série, vraiment une montée en puissance de ce réchauffement climatique, en particulier depuis une cinquantaine d'années. Alors, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une surprise puisque ce que nous avons fait, en gros, entre, ils ont le début de ma carrière scientifique, en 1970, et aujourd'hui, au cours des cinquante dernières années, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre ont doublé. Elles étaient de 27 milliards de tonnes en 1970, 54 milliards de tonnes en 2019. Alors, ils n'ont pas trop de chiffres, mais quand même, ces 54 milliards de tonnes, eh bien, pratiquement les deux tiers, 37 milliards de tonnes sont liées aux émissions de gaz carbonique liées aux combustibles fossiles, 5 à 6 milliards sont liées à la déforestation, 1 à 2 milliards à la fabrication du ciment, donc tout cela, ça produit du gaz carbonique, et puis, il y a aussi à peu près 10 milliards de tonnes qui sont associées, alors on parle d'équivalent CO2 dans ces cas-là, aux autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote et toute une série et toute une série d'autres gaz à effet de serre dont nous sommes à l'origine. Mais en particulier, les trois composés les plus importants, ce sont vraiment ces trois composés, gaz carbonique, méthane, de protoxyde d'azote et leur concentration dans l'atmosphère, nous les suivons pratiquement au jour le jour, mes collègues, par exemple, dans un laboratoire de Saclay, c'est ce que nous faisons, mes collègues font, eh bien suivre cette évolution des teneurs en gaz carbonique de l'atmosphère, du méthane, de protoxyde d'azote et ces augmentations, voilà, de 40% pour le CO2 multipliée par 2 pour le méthane, plus 20% pour le protoxyde d'azote. Alors, ces composés ont une propriété commune, c'est la propriété de gaz à effet de serre, en fait, elle piège une partie du rayonnement solaire une fois que celui-ci a été réfléchi à la surface de la planète. Donc, ça veut dire que l'effet de serre est quelque chose de bénéfique, mais sans cet effet de serre, nous ne serions pas là, la température de la planète serait de moins 18, moins 20 degrés, donc ce n'est pas l'effet de serre qui est un problème, c'est son augmentation et son augmentation se traduit de façon assez simplifiée par une augmentation de la quantité d'énergie disponible pour assurer l'équilibre thermique de l'atmosphère et de l'océan, des surfaces continentales et de la glace dans ce qui interagit de façon thermodynamique avec l'atmosphère. Donc, en fait, on a, en gros, augmenté le chauffage d'à peu près 1% depuis 200 ans et en fait, dans ce 1%, on tient compte d'un autre effet des activités humaines, en fait, un effet de refroidissement de l'ordre de 20% qui compte, disons, lié à la pollution au sens trivial du terme, à la pollution liée aux aérosols que nous envoyons dans l'atmosphère, différents types d'aérosols, de pollution et ça, ça contrecaire une partie du réchauffement lié à l'effet de serre de l'ordre de 20%. Voilà, donc, augmentation du chauffage de 1%, très bien documentée avec, nous en connaissons évidemment l'origine, je l'ai déjà dit, par secteur d'activité, par pays, presque par individu si on le veut et ce qui est important c'est que de ce 1% de chaleur supplémentaire, eh bien, il n'y a que 1% à peu près ou un peu plus utilisé dans l'atmosphère. En fait, l'essentiel de cette chaleur supplémentaire va dans l'océan. 93% vont dans l'océan et c'est vraiment dans l'océan qu'il faut aller, je dirais, voir la réalité du réchauffement climatique. Elle nous est fournie le meilleur témoignage en est l'élévation du niveau de la mer. Cette élévation du niveau de la mer, elle est de 3 mm par an sur les années récentes, un peu plus maintenant. Pour un tiers, elle est liée à la dilatation de l'océan liée au réchauffement climatique. L'océan se dilate et il se réchauffe et il se dilate et puis pratiquement l'essentiel du reste est bien lié à la fonte des glaciers. Alors, les glaciers continentaux, bien sûr, les Alpes jouent très peu, mais l'Himalaya, les Andes, l'Alaska et puis, depuis une vingtaine d'années, eh bien, le Groenland et l'Antarctique. ces deux grandes calottes glaciaires auxquelles je me suis pas mal intéressé par mes travaux scientifiques, nous sommes intéressés parce que ce sont aussi de magnifiques archives de notre climat, eh bien, ces calottes, elles ont le défaut de contribuer à l'élévation du niveau de la mer et ça de façon de plus en plus importante. Donc, en fait, nous, en gros, nous avons dans cette élévation du niveau de la mer une double indication du réchauffement, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Et ce sont tout cet ensemble d'éléments qui nous font, qui permettent aux spécialistes du GIEC de conclure que le réchauffement est sans équivoque et sans précédent, en fait, depuis au moins 2000 ans. Et autre point, eh bien, on a montré de façon très claire que l'essentiel du réchauffement, en fait, ce réchauffement, il est à peu près un peu moins de 1 degré depuis les années 50. L'essentiel de ce réchauffement peut être expliqué par des activités humaines à travers l'augmentation de l'effet de serre et cet effet aussi lié à la pollution, tandis que les causes naturelles du réchauffement climatique sur cette même période ne peuvent expliquer au maximum qu'un dixième de degré. Donc, nous sommes de façon très claire dans un monde dont nous avons modifié le climat, dont nous avons déjà modifié le climat à travers nos activités. Et on peut être un peu plus précis, on a un peu de recul maintenant, de quelques décennies, et quand on regarde les premières modélisations du climat des années 80, elles sont consignées dans le premier rapport du GIEC en 1990, eh bien, ce qui était envisagé il y a 30 ans, c'est ce que l'on vit actuellement, aussi bien en termes de rythme de réchauffement, deux dixièmes de degré par décennie, à peu près, et puis, disons, d'amplification de ce réchauffement dans la région polaire, c'était déjà le cas il y a 50 ans, il y a une trentaine d'années, on avait prévu que ça continuerait, c'est le cas, c'est le cas aussi de cette élévation du niveau de la mer, elle s'accélère et c'était tout à fait prévu, et c'est le cas aussi de cette perception d'une intensification des phénomènes extrêmes, des phénomènes climatiques extrêmes, disons, donc, que l'on commence à vivre, que l'on parle de canicules, de sécheresse, d'inondations ou encore d'intensité des cyclones. Donc, c'est quand même assez, disons, important de noter que mes collègues modélisateurs ont correctement prévu l'évolution du climat, en tout cas dans ces grandes lignes il y a une trentaine d'années, et donc on doit leur accorder notre confiance, en tout cas ça nous invite à accorder notre confiance à ces mêmes modélisateurs quand ils nous parlent de climat que nous aurons dans une trentaine d'années et c'est lui que nous connaîtrions à échéance dans la deuxième partie de ce siècle en particulier si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Eh bien, ce seraient des réchauffements extrêmement importants de l'ordre, vous voyez, en fait, ça c'est une carte qui nous montre un réchauffement de 4 à 5 degrés d'ici la, disons, dans la deuxième partie de ce siècle, à la fin de ce siècle, avec un réchauffement moins important sur les océans, plus important sur les continents et comme c'est déjà observé, deux fois plus important dans les régions de l'Arctique. Cette amplification polaire se poursuivra, elle est largement liée en partie en tout cas ou même largement à la diminution des surfaces couvertes de glace et des surfaces enneigées. Donc, il faut prendre ces projections sérieuses. Alors, il y a, et disons que nous sommes placés ici dans le cas d'un scénario émetteur, un réchauffement de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle, c'est équivalent à ce que connut notre planète depuis le dernier maximum glacé allié 20 000 ans. Mais, disons que ce que nous ferions à notre planète si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, serait de 50 à 100 fois plus rapide en moyenne. Ça a pris presque 10 000 ans pour passer du dernier maximum glacé allié 20 000 ans au début de la période actuelle il y a 12 000 ans, donc au moins 50 fois plus rapide. Donc, on voit bien et les conséquences, eh bien, c'est que, eh bien, il y aurait dans tous les domaines des impacts très importants du réchauffement climatique. Alors, nous avons l'habitude de les classer, là aussi, c'est un graphe qui vient du cinquième rapport du GIEC en cinq catégories et vous voyez quand on regarde vers le scénario et on se tourne vers ce scénario émetteur qu'entre 4 et 5 degrés en moyenne d'ici la fin du siècle, eh bien, voilà, quel que soit le type d'impact que nous considérons, eh bien, les conséquences sont élevées ou très élevées. Il n'y a pas de surprise. Alors, de quoi s'agit-il ? Par exemple, de l'acidification de l'océan. L'océan est, disons que, nous mettons, 45 milliards de tonnes de CO2 chaque année dans l'atmosphère, c'est ce qu'on a mis en 2019, moins en 2020 probablement, mais il y a à peu près 10 milliards de tonnes de CO2 qui sont absorbées dans l'océan chaque année ou un peu plus même, mais donc, c'est bien parce que ça diminue la quantité qui reste dans l'atmosphère. Il y a une autre partie à peu près équivalente qui est absorbée par la végétation continentale, mais c'est au dépend de l'océan. Puisque l'océan s'acidifie, l'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle et à la fin de ce siècle, en cas du scénario émetteur, il pourrait être deux fois plus acide avec des conséquences par exemple sur les récifs coralliens qui seraient vraiment mis à mal avec le déréchauffement de ce type. Tous les récifs coralliens tropicaux seraient affectés. Donc des extrêmes climatiques j'en reparlerai un peu qui sont déjà dont on perçoit qu'ils se modifient, qu'ils deviennent plus intenses ou plus fréquents. Ça dépend du type d'événements extrêmes et ces caractéristiques, disons, ça se poursuivrait, ces événements plus intenses ou plus fréquents. Alors, on parle aussi de phénomènes irréversibles, l'élévation du niveau de la mer, voilà, des ailes du permafrost et puis aussi nous y reviendrons. Donc, je crois qu'il est important de se tourner vers, disons, les populations mais aussi vers la nature. Alors, quand on regarde les populations, on va parler de réfugiés climatiques, disons, il y a des sécheresses à répétition dans certaines régions, la sécurité alimentaire qui serait mise à mal dans certaines régions liées largement à des sécheresses à répétition et aux ressources en eau. Donc, tout cela rendrait les populations plus fragiles et aussi la sécurité au sens sécuritaire du terme. Il y a des risques de conflits supplémentaires, c'est clair, une accélération et une intensification du risque de conflits liés, par exemple, aux ressources en eau en cas de réchauffement climatique. Alors, il y a aussi des conséquences sur la nature qui nous entoure, la biodiversité et bien, disons que le réchauffement climatique est déjà la troisième cause de perte de biodiversité et en cas de réchauffement non maîtrisé, elle pourrait devenir la première cause puisque un certain nombre d'espèces, la moitié d'espèces de flore ou de faune, végétale ou animale, eh bien, aura une capacité de déplacement inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques à la fin du siècle. On voit bien la difficulté qu'elles auraient à s'adapter. Donc, bien sûr, les écosystèmes seraient complètement modifiés, il y a tous les problèmes de santé aussi pour les populations. Voilà. Et en fait, quand on regarde non pas cette conséquence du réchauffement climatique, non pas disons l'une après l'autre, mais dans leur ensemble, en fait, on voit que le principal risque, et c'est le thème de notre soirée et de ce festival FestiSol, le principal risque du réchauffement climatique, c'est le risque d'avouissement des inégalités. Alors, j'y reviendrai et je vais d'abord parler de certaines conséquences du réchauffement climatique. Alors, l'élévation du niveau de la mer, l'élévation du niveau de la mer qui pourrait atteindre jusqu'à 1 mètre à la fin du siècle, je me place toujours dans le cadre d'un sérieux émetteur et puis, disons, dans la durée, eh bien, si ce réchauffement climatique était maintenu au cours des prochains siècles et ce serait difficile de ne se poursuivre, eh bien, il y a un risque à échéance multiséculaire, voire millénaire, de l'insparition complète du Groenland et ça, ce sont 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Il ne s'agit pas, on parle bien d'une échelle plutôt millénaire, alors vous me direz ce qui se passe dans le Milan, ce n'est pas notre problème, mais c'est quand même, ce sont quand même les émissions des deux ou trois prochaines décennies qui vont en décider. C'est nous qui décidons et ensuite, il sera, disons, impossible d'arrêter cette élévation du niveau de la mer. Bien sûr, alors, avec des conséquences, voilà, des conséquences aussi sur la santé, là, je me place au niveau de l'Europe, eh bien, ces conséquences sur la santé ont été évaluées, je vous montre une évaluation, donc là, on se place toujours dans le cadre d'un scénario émetteur, alors on est dans la deuxième partie du siècle, le réchauffement a été de 3 degrés, de plus 3 degrés, eh bien, disons que le nombre de victimes au niveau de l'Europe en moyenne, c'est 3 000 morts par an liées au réchauffement climatique, alors il faut oublier l'année 2003 où il y avait 75 000 décès liés à cette vague de chaleur exceptionnelle de 2003, et disons, l'impréparation, il faut bien le dire aussi, de la plupart des pays, mais disons, ce chiffre moyen de 3 000 pourrait être multiplié par 30 ou 40 à la fin du, disons, dans la deuxième partie de ce siècle et régulièrement dépasser 100 000 victimes par an, donc 99% liées aux vagues de chaleur, donc ce sont vraiment les vagues de chaleur, pourquoi ? Eh bien parce que les pics de chaleur augmentent 2 à 3 plus rapidement que les températures moyennes, donc une augmentation de température de 3 degrés, alors les pics de chaleur ça peut être très ponctuel, bien sûr, aussi bien dans l'espace que dans le temps, ça ne touche pas forcément l'ensemble des régions, mais ça ne peut être qu'une année sur 3 ou 4, mais ces pics de chaleur pourraient dans ces cas-là, bien sûr, 3 degrés, ça pourrait être 6 à 8 degrés plus élevés qu'actuellement et atteindre, disons, 50 degrés dans certaines conditions, donc avec cet effet de l'îlot de chaleur en bas dans nos métropoles, effectivement, les risques sur la santé seraient là. Alors, l'élévation du niveau de la mer, bon, si on regarde, bien sûr, quand on regarde, disons, les régions, la France, voilà, là, il y a des régions qui sont touchées, plus près de nous, eh bien, c'est plutôt l'estuaire de la Loire et quelques autres régions, bien sûr, toute la côte charentaise est aussi extrêmement touchée, et quand on regarde à l'échéance de 2050 et au-delà, eh bien, il pourrait y avoir un million d'habitants qui, alors, de façon irrégulière, seraient inondés par des, disons, des submersions, bien sûr, liées à la combinaison de grandes marées, de vents violents, mais l'élévation du niveau de la mer les favorise et les intensifie, on estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à un million d'habitants affectés, alors, disons, par ces submersions temporaires au-delà de 2050 dans les régions côtières de notre pays. Donc, alors, dans notre pays, effectivement, le réchauffement climatique est également bien là, donc, c'est 2018 qui est l'année record, si on regarde plus près de nous, eh bien, dans nos régions se situent, c'est de l'ordre de 3 degrés par décennie depuis une cinquantaine d'années, donc c'est perceptible à l'échelle de ma génération, disons que, aujourd'hui, là, je suis à Genzé près de Rennes et donc, en fait, dans ces régions, dans nos régions, eh bien, disons, les hivers en particulier étaient beaucoup plus rudes il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années quand j'avais une quinzaine d'années qu'aujourd'hui. Disons qu'une différence d'un degré et demi, c'est quelque chose de perceptible à l'échelle d'une génération, donc vous voyez, c'était vrai, les verts, avec ces hivers tout à fait exceptionnels, exceptionnellement froids des années 60, 63, voilà, en particulier, c'était une année très froide, et, bon, quelques hivers encore rudes, par exemple, 2009, mais, disons, à la décennie 2010, nous n'avons jamais, enfin, eu aucun hiver digne de ce nom, je dirais. Voilà, et bien sûr, quand on regarde, bien, en Bretagne, on aura des réchauffements, voilà, c'est de l'ordre, jusqu'à 3 degrés, voilà, dans ce cas, d'un réchauffement et d'un scénario émetteur, c'est un peu moins que, disons, bénéficie de la proximité de l'océan, peu d'évolution des précipitations annuelles en moyenne, donc, mais peut-être des précipitations dans les variations saisonnières, et ce qui est important maintenant, et je vais souligner parce que c'est un véritable, disons, c'est quelque chose qui échappe beaucoup à beaucoup de personnes, y compris, donc, qui n'est pas évident, c'est que même si les précipitations restent en moyenne du même ordre de grandeur, eh bien, disons, le réchauffement va se traduire par un hachissement, un assèchement marqué, de plus en plus marqué des sols, parce qu'avec la température qui augmente, eh bien, il y a plus d'évaporation, et c'est évidemment le bilan évaporation moins précipitation, lui, va diminuer, donc ça se traduit, par exemple, dans le débit des flux et des rivières, donc vous voyez, dans nos régions, ça pourrait diminuer de 10-20% en moyenne globale, mais de façon plus importante, les débits des tiages, on voit des débits des tiages qui pourraient être diminués de 30-40%, y compris, jusqu'à 50%, y compris sur toutes les rivières de Bretagne, et pratiquement dans tout le nord de la France, alors encore plus dans le sud, mais les débits des tiages, y compris dans le bassin Seine-Normandie, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que ça compte beaucoup, bien sûr, dans la dynamique, c'est aussi important, la disponibilité en eau, bien sûr, que les températures, en particulier, pour le monde agricole, pour le tourisme, pour l'énergie, donc on voit bien que c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Donc, je vais revenir à ces problèmes d'inégalité maintenant, voilà, donc ces problèmes d'inégalité, il y a inégalité, bien sûr, je crois que les inégalités par rapport au réchauffement climatique, nous en sommes, je crois, assez conscients quand on regarde, quand on essaie de regarder ce qui se passe, je dirais, dans les pays en voie de développement, pays pauvres et des pays comme les nôtres en termes de conséquences du réchauffement climatique. Il se fait que les pays les plus vulnérables par rapport aux conséquences du réchauffement climatique et qui ont le plus de mal à s'y préparer, eh bien, ce sont des régions, enfin, des pays qui sont généralement des pays en voie de développement et pour certains d'entre eux, ils ont le fait qu'ils vivent déjà, disons, le climat qu'ils ont aujourd'hui est déjà un climat qui n'est pas très favorable au développement, disons, donc c'est une des raisons pour lesquelles ces pays ont du mal à se développer. Donc ça, c'est une première chose dont on est conscient, on est moins conscient du fait que, eh bien, ces inégalités par rapport à un réchauffement climatique valent aussi pour les pays développés. C'est toute cette... Donc, alors, ça vaut pour les pays développés quand on regarde des pays comme la... Disons, chez nous, c'est clair que, eh bien, par rapport... Disons, je vais prendre des exemples, si on regarde disons, ces vallées de l'eau, de l'héros, du gare qui sont irrégulièrement inondées à cause des événements méditerranéens de façon très claire, maintenant, les gens qui vivent dans ces vallées, eh bien, ne peuvent simplement plus en partir parce que leurs maisons sont invendables. il y a ceux qui ont des revenus suffisants pour aller s'installer autre part, mais ceux qui ne les ont pas et qui sont finalement condamnés à rester dans ces régions qui, d'une certaine façon, deviennent inhospitalières parce qu'être... Ils ont inondé tous les 3 ou 4 ans et ça risque de s'accélérer, enfin, de s'intensifier. Ce n'est vraiment pas une vie raisonnable, ils sont agréables en tout cas. Donc, on peut citer l'autre cas, disons, par rapport au cyclone Irma, par exemple, eh bien, c'est clair que les, disons, les habitats des régions côtières qui sont partis, qui se sont, qui ont été détruits, sont des habitats qui n'étaient pas de piètre qualité, disons, là aussi, débat revenu. Mais il y a aussi un autre point qui est important dans ces inégalités. Alors, ce sont ces inégalités liées à... aussi à des mesures qui pourraient être prises par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. j'y reviendrai. Mais il y a aussi, bien sûr, d'autres inégalités. Il y a aussi des inégalités dans les émissions. Donc, je vous ai... Par rapport au niveau des revenus, cette fois, c'est important. Voilà, disons que, quand on regarde, ça, c'est au niveau planétaire. et ce sont donc... C'est une enquête, enfin, un rapport récent, en particulier, d'Oxfam, donc, qui dit que, voilà, les 1% les plus riches, voilà, donc, on voit bien que les classes les plus riches, les 1% les plus riches, les 10% les plus riches, donc, voilà, on voit que les plus riches émettent, disons que, les 1% les plus riches émettent, donc, 15%, donc, disons de façon cumulée, donc, ont émis, entre 90 et 2015, 15% des émissions. À l'inverse, les 50% les plus pauvres n'ont émis que, disons, n'ont été responsables, enfin, disons, n'ont contribué qu'à 7% des émissions. Alors, on voit bien, à travers ces deux extrêmes, cette inégalité, disons que, voilà, disons, les revenus les plus élevés sont évidemment les revenus qui contribuent de façon les plus importante aux émissions et ce sont effectivement les revenus les plus pauvres qui sont très généralement, disons, les moins, ça mène d'y faire face, j'ai déjà cité. Alors, il y a un point qui est, disons, un point extrême qui est que, eh bien, quand on regarde, par exemple, je crois que j'y reviens ensuite, voilà, donc, j'y reviens, disons, j'y reviens ici, quand on regarde, ça vient de, disons, du rapport du Haut Conseil pour le Climat qui nous rappelle que, d'après le Conseil d'analyse économique, il y a une augmentation de la contribution au climat carbone au niveau prévu avant le gel de 2022, disons, couplé avec la fiscalité, enfin, au rattrapage de la fiscalité du HADOL, disons, en termes relatifs, ça aurait affecté de près de 1% le revenu disponible pour les 10% des ménages les plus pauvres, ça n'aurait affecté que 0, enfin, ça aurait moins affecté 0,3% les 10% les plus riches. Alors, évidemment, en termes de contribution absolue à l'augmentation de cette taxe, les revenus les plus riches auraient contribué en termes absolus de façon plus importante puisque ce sont les revenus les plus riches qui contribuent le plus aux émissions. Mais par rapport aux revenus en termes relatifs, eh bien, il y a pratiquement un facteur 3 entre les revenus les plus riches et les revenus les plus pauvres. Alors, c'est un peu cela qui nous a animés, en particulier avec Agnès Michelot, donc, pour cette initiative que nous avons, disons, travaillé sur cet avis du Conseil économique, social et environnemental, donc, sur, disons, sur cet avis sur la perspective du réchauffement, les perspectives, disons, de la justice climatique en France au cours du XXIe siècle. Alors, donc, et nous avons aussi rédigé cet article « La quête justice climatique pour la France ». Alors, disons, la façon de nous, pour nous, je crois que la définition que nous avons adoptée avec, disons, le CESE, donc, c'est vraiment que l'objectif central de la justice climatique, c'est de tout faire pour que le réchauffement climatique n'accroissent pas les inégalités. Disons, on ne peut pas être naïf, ce serait bien que ça, disons, que ça aide à les combler, mais il ne faut peut-être pas rêver, mais en tout cas, au moins, que ça ne soit pas un facteur, disons, encore plus discriminant. Il y a vraiment ce risque dans beaucoup de domaines et ça, c'est très important. Donc, c'est cela qui est vraiment, voilà, on pourra peut-être en rediscuter, mais il y a vraiment cette injustice par rapport, on peut parler plus d'injustice climatique que de justice climatique par rapport, effectivement, disons, nous ne sommes pas tous égaux devant ces problèmes de réchauffement climatique. Je le redis aussi bien en termes de conséquences du réchauffement climatique, voilà, d'adaptation, mais aussi, dans le cas, de certaines mesures qui pourraient être prises et qui semblent raisonnables, mais, disons, en tout cas, pour cette augmentation de la taxe carbone qui a quand même été un des éléments déclencheurs du mouvement des gilets jaunes, c'est clair que, disons, les chiffres sont là et sont sans appel, disons que les revenus les plus faibles auraient été plus affectés en termes relatifs, voilà, donc c'est un peu ça qui nous a beaucoup motivés et on pourra en rediscuter et c'est revenu aussi, j'y reviendrai en fin d'intervention, je n'ai plus qu'une dizaine de minutes, je vais terminer rapidement, c'est aussi cela qui a été animé, disons que la Convention citoyenne pour le climat, cette Convention citoyenne, donc moi, j'ai eu la chance d'y participer de l'intérieur, je suis au titre de membre du comité de gouvernance et la lettre d'émission était très claire puisque la lettre d'émission était que les citoyens proposent des mesures pour que la France respecte ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre de moins 40% en raison 2030 par rapport à 1990, ceci dans un esprit de justice sociale, donc on voit bien que, disons, cette notion, disons, cette nécessité dans ce lien très fort, je dirais, entre, en fait, on ne peut pas dissocier le réchauffement climatique des aspects environnementaux en général, les aspects de la transition climatique, mais aussi de la transition écologique au sens plus large, des aspects sociétaux, des aspects sociaux, des aspects économiques, évidemment, et très souvent, je le pense aussi des aspects culturels. Donc, voilà, c'est un peu ça l'approche. bien sûr, disons que toutes les conséquences dont je vous ai parlé au niveau français, au niveau international, je ne me suis pas beaucoup étendu au niveau international, mais voilà, donc, nous amène et ont très vite été perçus par les décideurs politiques et, disons, on a très vite compris que, disons, ce n'était pas raisonnable de ne pas prendre la mesure de réchauffement climatique, disons, de ne rien faire par rapport au réchauffement climatique. Je dirais que c'est le principal enseignement de cette première partie de mon exposé, ne rien faire n'est pas la solution. Alors, la solution, évidemment, c'est de stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre. Voilà, c'est l'objectif de la convention climat qui se met en place en 1992. Cette convention climat, eh bien, il y a des dates importantes, il y a trois accords importants. Le premier, c'est le protocole de Kyoto, on est en 1997, alors on comprend que pour stabiliser le réchauffement climatique, il faut stabiliser l'effet de serre, et pour stabiliser l'effet de serre, eh bien, il faut diminuer les émissions. Et donc, c'est ce qui est inscrit dans l'objectif du protocole de Kyoto, et je crois qu'on doit, disons, le protocole de Kyoto a été un échec, alors pas au niveau européen, qui est en train de respecter ses objectifs, ou en tout cas au niveau planétaire, en partie, enfin, en grande partie, je dirais, à cause du... Alors, il n'y a pas eu... Disons, les États-Unis ne se sont pas retirés, George Bush ne s'est pas retiré puisqu'il n'avait pas ratifié le protocole de Kyoto, mais le fait que les États-Unis ne s'y engagent pas, disons, pendant les huit ans de George Bush, eh bien, a fait que, eh bien, cet protocole de Kyoto n'a pas atteint son objectif, et puis il y a aussi ce que personne n'avait vraiment imaginé, disons, l'émergence de la Chine dont les émissions ont pratiquement été multipliées par trois entre 2000 et 2010. Donc, l'échec... Ensuite, il y a l'échec de Copenhague en 2009, c'est aussi la crise économique, post-2008, on voit bien qu'il y a peut-être un lien, c'était peut-être... Mais en tout cas, malheureusement, on repart en 2010 comme, disons, comme avant, avec une société très consommatrice de gaz carbonique. Et puis, l'accord de Paris, c'est important, l'accord de Paris, puisque c'est... On passe d'un objectif de stabilisation, disons, sans objectif chiffré à un objectif chiffré, disons, cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1 degré 5 par rapport au prix industriel. Donc, où en sommes-nous par rapport à cela ? D'abord, quand on parle de 2 degrés 5 à 2 degrés ou d'un degré et demi, on pourrait se dire qu'un demi-degré de plus ou de moins, ce n'est pas très important. Eh bien, si, à l'échelle planétaire, et c'est le principal enseignement de ce rapport qui a été publié en 2018, en fait, eh bien, un demi-degré, ça compte. Chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque décision compte. Alors, où en sommes-nous ? La situation n'est pas, disons, on n'a pas beaucoup de raisons d'être extrêmement optimistes. Alors, on va parler des raisons de l'être quand même. Donc, en gros, nous sommes, alors, l'an dernier, donc, 2019, nous sommes plutôt à 54 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Alors, ça va baisser probablement de quelques milliards de tonnes. On sera plutôt autour de 50 milliards en 2020. ça, c'est lié à la diminution d'activité résultant de la pandémie, évidemment, à l'échelle planétaire. Alors, si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique, on pourrait aller vers 65-70 milliards de tonnes en 2030. Et donc, vers ces réchauffements, ça nous met sur des trajectoires de plus 5 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. L'accord de Paris, il y a des objectifs ambitieux, mais les engagements ne sont pas à la hauteur des objectifs, puisque, disons, il nous emmenerait vers 55 milliards de tonnes en 2030 et nous mettrait sur une trajectoire d'au moins plus 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. C'est beaucoup trop pour qu'on puisse s'y adapter, pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter. En fait, pour respecter les accords de Paris, pour 2 degrés, il faudrait passer vers 40 milliards de tonnes en 2030 et pratiquement divisé par 2 pour 1 degré 5. Il faut bien que, disons, par rapport aux engagements qui ont été pris, on ne sait pas encore s'ils vont être respectés. L'accord de Paris, c'est 2020-2030. Son ouverture officielle, c'est le 1er janvier 2021. Par rapport aux engagements pris, il faudrait les multiplier par 3 pour avoir des chances de rester sur des trajectoires qui permettraient à long terme de rester autour de 2 degrés par 5 pour 1 degré 5. On voit bien que quand on parle d'augmenter l'ambition de l'accord de Paris, ce n'est pas à la marge, c'est vraiment le multiplier au moins par 3 sur la période 2020-2030. Et on n'en a pas fini pour autant puisque stabiliser veut dire neutralité carbone. Neutralité carbone, donc il faudrait l'atteindre en 2050 pour 1 degré 5. On pourrait se contenter de l'atteindre en 2075 ou entre 2070-2080 pour 2 degrés. Vous voyez, ce sont des objectifs extrêmement ambitieux sur les prochaines décennies et il est clair, nous en sommes convaincus, c'est que si cette feuille de route n'est pas respectée, s'il n'y a pas cette diminution, nous disons qu'une quinzaine d'années, que 2020, c'est la dernière année, disons qu'il faut absolument que les émissions commencent à diminuer après 2020, eh bien nous irions vers des réchauffements très importants dans la deuxième partie de ce siècle. Alors, où en sommes-nous ? Donc, disons par rapport à l'action elle-même, donc il me reste deux minutes, eh bien, les mots-clés de cette action, eh bien, ce sont effectivement, j'ajoute, il y a évidemment l'importance de l'échelle régionale au niveau des impacts, des solutions à mettre en œuvre, de l'adaptation, donc on échappe à rapport au réchauffement climatique, ça veut dire qu'il est absolument indispensable de s'adapter, donc on doit effectivement mener de pair la, disons, des diminutions des émissions de gaz à effet de serre et ils ont vraiment une prise en compte de l'adaptation. Alors, il y a des objectifs ambitieux en France, la loi énergie-climat a affiché neutralité carbone à raison 2050, c'est très ambitieux, donc au moins 40% en 2030 et ça risque d'être plus important puisqu'il faut, disons, aller vers probablement moins 50%, c'est ce qu'elle va afficher l'Europe et puis, quelques mots-clés, donc on peut parler évidemment d'efficacité, disons, les mots-clés pour atteindre quand on regarde, donc, bien sûr, ces grands, disons, les grands secteurs sur lesquels nous émettons des gaz à effet de serre, les transports, la mobilité, en particulier, c'est plutôt, là, ce sont les chiffres un peu, disons, anciens, je crois, de 2013, mais on est plutôt à 29% pour la mobilité et puis ensuite, trois grands blocs sur industrie, habitat, urbanisme et puis agriculture, alimentation, autour de 20%. Voilà, donc, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est se désintoxiquer, disons, des combustibles fossiles et puis aussi, faire, évidemment, apporter de l'attention aux émissions aussi de méthane, de protoxyde d'azote, liées, dont une partie est liée au système agriculture, alimentation, voilà, donc, par rapport à, donc, l'énergie, c'est très important, cette utilisation des combustibles fossiles, il faut évidemment de l'efficacité énergétique, bien sûr, il y a aussi un regard apporté sur le mix énergétique qui va devenir sobre en carbone, donc, il y a ce débat sur le nucléaire, mais il y a aussi surtout beaucoup de potentiel du côté des énergies renouvelables, mais on n'y arrivera pas sans sobriété, l'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, la sobriété, c'est faire un peu attention à ce qu'on a, ce qu'on fait, et puis, finalement, j'utilise toujours ce terme, mais celui de ce soir, il y a de la solidarité, sans solidarité au niveau international, et j'espère qu'elle va se remettre en place avec l'élection de Joe Biden, mais ce n'était pas le cas depuis quatre ans, ce n'a pas été le cas de, disons, largement depuis une vingtaine d'années, j'espère que cette solidarité va être là, puisque, bien sûr, ces grands pays, disons, d'un côté, c'est une raison peut-être d'être un peu optimiste, eh bien, cette solidarité, disons, il y a des annonces d'objectifs de neutralité carbone par la Chine en 2060, l'Europe en 2050, les États-Unis et Joe Biden devraient annoncer cet objectif pour 2050, c'est le cas aussi de la Corée, du Japon, donc, quand on regarde ce que disent ces différents pays, on peut avoir une certaine, disons, un certain optimisme, mais c'est uniquement dans les textes, ce n'est pas dans la réalité pour le moment, la réalité, c'est aussi qu'il faut investir, alors, voilà, je donne quelques chiffres et je vais en terminer là pour tenir dans les, disons, 40 minutes qui me sont imparties pour la présentation, il y a aussi ce problème des investissements, Michel Levers va citer, je me suis beaucoup investi avec Pierre Laroutourou, nous avons été à l'initiative, en tout cas, Pierre, nous avons été à l'initiative et je l'ai accompagné tout le long, voilà, de cette initiative du pacte finance-climat européen, voilà, donc, on espère que cette Banque européenne sur le climat sera probablement créée un jour et qu'il y a un certain dynamisme au niveau de l'Europe, mais on a encore le droit du compte et puis, il faut aussi des investissements, bon, par exemple, au niveau français, je rappelle quelques chiffres, pour que la France réussisse sa transition énergétique, sa transition, disons, en termes de réduction de gaz à effet de serre sur 2020-2030, il faudra investir 20 milliards supplémentaires chaque année pour réussir cette transition, disons, sur ces, bien sûr, sur ces grands secteurs transports, habitat, urbanisme, énergie, agriculture, voilà, alors 20 milliards d'euros chaque année supplémentaires et on investit déjà en France de l'ordre de 60 milliards chaque année dans ces, disons, qui peuvent être, d'une certaine façon, qui peuvent s'inscrire dans des dynamiques de lutte contre le réchauffement climatique ou d'adaptation. 20 milliards, ce sont des sommes extrêmement importantes mais ce n'est qu'une fraction de ce que nous mettons sur la table actuellement pour faire face à juste titre, ce n'est pas le problème mais voilà, c'est des centaines de milliards d'euros qu'on met sur la table pour faire face à, disons, à la crise économique liée à la pandémie. Donc on voit bien que d'un côté ce sont des chiffres extrêmement importants mais ce sont aussi des sommes qui ne sont pas, disons, inaccessibles. Ce ne devrait pas être un problème d'investissement que la lutte contre le réchauffement climatique. Ce ne devrait pas non plus être un problème de dynamisme économique au contraire. Disons, je crois que cette transition étant inéluctable, eh bien, ce sont les pays, les secteurs d'activité qui s'y mettront les premiers qui économiquement gagneront et c'est, je crois, quand même, disons, attractif pour les jeunes avec, j'espère, des créations d'emplois et un dynamisme économique à la clé. Voici, je vais arrêter là pour en reparler de la convention citoyenne et de ce que vous souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Joselle. Les toutes dernières secondes de votre intervention ont été coupées. Vous avez été très, très brièvement déconnecté. Les derniers mots n'ont pas été entendus. Donc, oui, j'ai dit que, disons, j'ai terminé en disant que, disons, cette transition était aussi synonyme de dynamisme économique, voilà, y compris, je crois, quand même attractif pour les jeunes d'aujourd'hui. Disons, le dynamisme économique des 10, 20, 30 prochaines années au-delà, ce n'est pas s'accrocher à cette économie, disons, construite autour des combustibles fossiles, mais c'est au contraire de réaliser cette transition et les secteurs d'activité, comme elle était niductable, les secteurs d'activité qui, disons, s'y engouffreront les premiers, voilà, donc réussiront économiquement. Ce n'est pas simplement écologiquement avec la clé des créations d'emplois et je le dis, c'est important pour les jeunes d'aujourd'hui, un dynamisme économique devrait normalement en résulter. Parfait, merci beaucoup Jean-Josel. Eh bien, écoutez, on est un tout petit peu en retard par rapport au timing prévu, mais si peu, on va essayer de... Non, 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 Michel, je proteste. Vous avez parlé six minutes et vous m'avez donné 40. mon introduction était trop longue Jean-Josel. Voilà, c'est ça. En attendant, nous avons énormément de questions et donc on s'était forcés de les classer. Alors on va essayer de les reprendre en regroupant par thématique. Donc il y a des questions tout d'abord sur les réalités du climat. D'accord. Alors donc, j'attaque pour ne pas perdre de temps, d'accord ? Donc première question, quel est selon vous l'impact de la destruction massive des forêts primaires en Amazonie, en République du Congo et comment lutter contre cela ? Donc voilà, chaque année, la déforestation, c'est 5 à 6 milliards. Alors ça dépend d'une année sur l'autre. La déforestation, alors il y a des feux de forêt, mais il y a une partie qui est volontaire, intentionnelle. En tout cas, globalement, c'est 5 à 6 milliards de tonnes de CO2 chaque année. Voilà, donc c'est loin assez de l'ordre par rapport aux émissions. Ça peut être jusqu'à 15% des émissions, des 54 milliards de tonnes. Ça varie d'une année sur l'autre, mais voilà, il faut absolument, malgré cette déforestation, disons, la végétation a le bon goût d'absorber, d'être un puits de CO2, mais ça serait encore plus efficace si on arrêtait la déforestation. Il faudrait absolument l'arrêter. – Bien sûr, comment faire ? Voilà, c'est pas, bon, on voit bien la difficulté auxquelles on fait face sur l'Amazonie, mais enfin, il ne faut pas toujours rejeter la pierre. Disons que, par exemple, il est clair que la déforestation de l'Amazonie est en partie sur une démotivation, sur la culture du soja, et on cultive aussi le soja pour l'envoyer en Europe pour notre détail. et donc, il y a un cercle, disons, qui est très clairement, on ne peut pas non plus se dégager complètement de la responsabilité de ce qui se passe en Amazonie ou de ce qui se passe au Congo ou alors pour l'huile de palme en Malaisie, disons, ces forêts primaires. Alors évidemment, les forêts primaires, bien sûr, il y a aussi ce qui est beaucoup plus, enfin, tout aussi problématique, c'est la perte de biodiversité, vraiment qui est là aussi extrêmement, ce sont la biodiversité exceptionnelle et il faut tout faire aussi pour limiter cette déforestation. Merci, merci beaucoup. Donc, je vais poser une seconde question qui porte cette fois-ci sur les ressources vitales avec l'exemple de l'eau. Sous l'effet du réchauffement, en 2050, un quart de la population mondiale sera soumis à un stress hydrique extrême, c'est-à-dire que dans 17 pays, plus de 80% des besoins en eau ne seront pas satisfaits, principalement en Amérique centrale, au Moyen-Orient, en Inde. La France ne sera pas épargnée. Quelles seront, selon vous, les conséquences d'une telle pénurie en source vitale ? Pensez-vous que les pays les plus concernés, comme ceux à première vue moins concernés, s'y préparent ? Oui, alors, bon, pour les pays moins concernés, on va parler, par exemple, de la France. Alors, bon, c'est un point qui m'intérêt, j'ai été, enfin, j'ai présidé un conseil d'orientation sur l'adaptation au réchauffement climatique du bassin Seine-Normandie, donc ces problèmes de ressources en eau, y compris pour la Bretagne et pour le nord de l'arrière. évidemment, pour le pourtour méditerranéen, ça peut devenir dramatique, puisque, disons, là, disons, il y a des régions où les précipitations diminuent et l'évaporation augmente, mais même pour des régions comme les nôtres où les précipitations ne sont pas appelées à se modifier de façon importante, mais l'évaporation augmente, il est clair que, disons, il y aura moins de disponibilité d'eau en surface. Donc, il faut s'y préparer et il faut réfléchir parce que, déjà, dans certaines régions, il y a une compétition pour l'accès à l'eau qui va devenir, disons, peut-être plus aiguë entre l'agriculture, le tourisme, l'énergie, énergétique, la consommation pour l'humaine et pour les autres usages. Alors, disons qu'il faut, il y a quand même une réflexion dans le plan national d'adaptation sur le changement climatique en France sur ces problèmes. Disons, ces caractéristiques de l'évolution de ressources en eau en France sont bien connues, il y a eu des assises de l'eau récemment, sont bien connues de tous ceux qui travaillent en France qui s'y intéressent. Pour les pays beaucoup plus touchés, ça peut devenir dramatique. On voit bien que des pays comme l'Afrique, disons, il y a déjà, bon, le bassin l'Uni, c'est, voilà, l'utilisation de l'eau dans certaines régions va devenir source de conflits. Donc, ce n'est pas une bonne façon de s'y préparer. La meilleure façon de s'y préparer, c'est probablement de, disons, de faire le maximum pour utiliser, disons, d'abord, de bien l'appréhender ces diminutions de ressources et de les diriger vers les, disons, les utilisations les plus importantes qui est l'alimentation humaine et, voilà, donc, c'est, bien sûr, il y a des régions qui sont déjà défavorisées en termes d'accès à l'eau et, malheureusement, quand on pense, par exemple, aux régions subsahéliennes, ce sont des régions qui risquent, disons, encore d'être plus défavorisées dans 30, 40, 50 ans par rapport à cet accès à l'eau. Donc là, c'est un véritable problème. Alors, merci beaucoup. Alors, j'ai une question, ou presque deux questions, en fait, qui traitent un peu de la même chose. Plusieurs questions, on va dire, sur la démographie de Marie-Françoise Roy, de Gilles Tourol et de Serge et d'autres. Est-ce que l'augmentation non maîtrisée de la population humaine joue un rôle dans le réchauffement climatique ou encore, quelle part de l'augmentation de la population humaine et de l'élevage dans l'augmentation de la production de CO2 ? Oui, alors, ce sont deux questions. la démographie, oui, disons, textuellement, je n'ai pas le texte exact, mais le rapport du GIEC dit clairement que l'augmentation de la population est le premier facteur de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport du GIEC. C'est vraiment le premier facteur. Alors ensuite, si on regarde vers l'avenir, il est évident que, je pense, c'est important que, disons, par rapport au réchauffement climatique et par rapport à la sécurité alimentaire, il faut revenir sur ces problèmes de ressources dans certains pays. Je crois que notre humanité a, ont intérêt à, une maîtrise de la démographie. Cependant, par rapport, enfin, c'est important, donc, je dirais, qu'ils ont arrusé en 2050, c'est peut-être plus facile de faire face à un réchauffement climatique à 9 millions d'habitants qu'à 10 ou 11. Mais, je ne place pas la démographie, disons, sur le dessus du panier en termes de lutte contre le réchauffement climatique. C'est vraiment le comportement des populations, notre comportement global qui est le plus important. Je dirais de façon assez simple que, eh bien, même si nous avions, si nous avions une population sur cette planète de 2 milliards d'habitants, mais que si ces 2 milliards d'habitants se comportaient en termes d'effet de serre comme un Américain d'aujourd'hui, eh bien, nous irions dans le mur en termes de réchauffement climatique. donc, il ne s'agit pas, disons, bien sûr, la démographie est quelque chose d'important. Disons, pour moi, c'est bien sûr qu'il faut la maîtriser pour beaucoup de raisons, mais c'est aussi notre comportement collectif qui est la clé de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, donc, par rapport à l'alimentation, donc, oui, ça, en termes, disons, l'agriculture, plutôt, c'est 11, 12, 13 % au niveau planétaire. Disons, après, donc, il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur l'alimentation, donc, il y a ce qui est lié à l'agriculture et ensuite, il y a, disons, tout ce qui peut être lié au circuit de distribution, au transport, disons, à l'agroalimentaire au sens large et évidemment, ça augmente. Donc, vous trouvez des chiffres très variables, alors, jusqu'à 30 % pour l'alimentation, bon, ça dépend comment on le compte. Il faut regarder à chaque fois, disons, la partie agricole, alors, la partie, maintenant, par exemple, plus précisément, la production de méthane liée à, disons, l'augmentation de l'effet de serre liée à l'élevage, c'est quand même de quelques pourcents, alors, disons, de 3-4 % chaque année. Donc, voilà, c'est, c'est, ça, c'est la contribution directe des émissions de méthane liées à l'élevage. Voilà. Alors, nous avons beaucoup, beaucoup de questions, donc, on a un peu là. je continue, donc, peut-être une dernière question sur l'aspect climat, bien qu'il y en a encore beaucoup. Alors, ça, c'est un petit peu trop spécifique. Ah oui, voilà, bon. Y a-t-il des effets positifs, alors, c'est Jean-Luc qui pose cette question, y a-t-il des effets positifs attendus du réchauffement climatique et n'y a-t-il pas des disparités régionales dans la contribution au gaz à effet de serre ? En particulier, la Chine a-t-elle une responsabilité plus importante que les pays occidentaux ? Donc, y a-t-il des effets positifs et quelle est la part régionale ? Oui, alors, est-ce qu'il y a des effets positifs ? Attendez, moi, deux secondes, j'arrête une seconde parce que j'ai une seconde. Oui. Hop. Oui, juste pour meubler un instant d'espace, nous sommes en train d'essayer de trier des questions qui sont nombreuses et extrêmement intéressantes. Je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à faire une compilation de ces questions pour pouvoir les adresser à Jean-Joselle et s'il peut répondre au-delà du temps qu'on s'est imparti. C'est une poche café dans ces mois, donc, oui, je suis dans une pièce où il n'y a pas de chauffage, donc j'ai mis à plus. Vous voyez. Donc, on en était là. Donc, oui, la question redite. Donc, la question, on va s'en tenir peut-être à la première partie. Y a-t-il des effets positifs attendus du réchauffement climatique ? Oui, bien sûr qu'il y a des effets positifs mais qui sont trompeurs. Donc, on va parler, par exemple, des effets positifs sur la productivité agricole de façon très claire parce que ça nous a été beaucoup, disons, avancé, mais disons que là, il y a des régions où la productivité agricole peut bénéficier du réchauffement. On pense, par exemple, à la Sibérie ou à, enfin, bon, disons, certaines parties qui sont un peu trop froides actuellement, quelques degrés de plus, ça permettra, par exemple, de cultiver du blé. Donc, oui, il y a certaines régions qui bénéficient en termes de productivité agricole du réchauffement climatique. mais quand on regarde à l'échelle planétaire, eh bien, effectivement, ils ont le réchauffement climatique en termes de productivité agricole globale. Il y a les régions qui, il y a les régions qui, effectivement, disons, où la productivité augmente et puis, mais il y a aussi des régions où la productivité diminue. Alors, disons qu'au cours de la prochaine décennie, eh bien, elle s'équilibre à peu près. quand on regarde les grandes, disons, le blé, le maïs, le soja, voilà, le riz, les principales cultures sur lesquelles nous nous construisons collectivement. Mais à partir de, disons, à mesure que le réchauffement se met en place, eh bien, les régions qui perdent en productivité, en particulier les régions tropicales, eh bien, prennent le pas sur les régions qui gagnent. Donc, la productivité agricole, toute chose égale par ailleurs, va être négativement impactée si on regarde à l'échelle planétaire. Localement, ça peut ne pas être le cas. C'est un élément de réponse, mais il n'y a pas vraiment… Bon, certains voient, par exemple, dans l'ouverture du passage du Nord-Ouest, enfin, les passages du Nord-Ouest et du Nord-Ouest, disons, des impacts positifs parce que ça permet le passage et l'ouverture de nouvelles routes maritimes, mais on y voit aussi un aspect négatif avec l'exploitation de nouvelles ressources, par exemple, de pétrole qui ne sont pas, ou de gaz, qui ne sont pas forcément bienvenues. Donc voilà, globalement, disons que ces effets positifs ne représentent pas grand-chose à l'échelle planétaire. Globalement, à l'échelle planétaire, c'est vraiment un effet, des effets négatifs très importants qui seront, qui accompagneront le réchauffement climatique. Merci. Alors, Jean-Joselle, puis-je vous suggérer d'arrêter le partage d'écran, ce qui nous permettra d'enfin vous voir à l'écran. Mais là, il faut que je mette mes lunettes, là. Hop. You are sharing. Stop sharing. Hop. Ah ben voilà. Voilà. Donc, je vais... Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à... Alors, voilà. On a classé les questions par thématique. On va aborder maintenant la thématique un peu économique. Et donc, je vais passer la parole à Daniel avec deux ailes qui va donc me permettre de souffler un petit peu de mon côté et de me concentrer sur les autres questions. On se retrouve un peu plus tard, Jean. Et je suis aussi le timekeeper. Donc, il y a beaucoup de questions sur l'aspect économique. Donc, on va essayer de passer la pile, oui. Oui, le temps nécessaire. Et puis, on a d'autres thèmes qui sont un peu moins servis. Donc, on va gagner du temps plus tard. À toi, Daniel, si tu veux bien prendre la parole. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Oui, oui. Très bien pour moi. Un peu moins. Oui. Bonsoir, M. Jouzel et tout le monde. Donc, voici quelques questions que nous avions un peu préparées sur les questions économie et climat. Il y a eu beaucoup de questions aussi en ce sens et bien d'autres sur le chat. Donc, j'en pose quelques-unes. Que pensez-vous de l'énergie nucléaire ? Est-elle une option énergétique d'avenir ou de transition ? Avec ces dangers et questions non résolues, est-elle un moindre mal par rapport aux catastrophes climatiques annoncées ? Donc, oui, j'ai effectivement une... Bon, j'ai été rapporteur de la loi sur la transition énergétique en 2015 et, disons, comme rapporteur de cette loi, nous avions, au titre du CSE, nous avions exprimé l'idée que, disons, cette loi était équilibrée dans ce débat entre le nucléaire et puis les énergies renouvelables. Disons, elle est équilibrée parce que, disons, cet objectif de diminuer la part du nucléaire dans le mix énergétique français est la seule façon de permettre, bien sûr, il y a aussi des problèmes de coûts, d'acceptabilité aussi du renouvelable dans certains cas. Voilà, mais c'est la seule façon de permettre, disons, le développement du renouvelable. C'est très clair. Donc, je pense que la loi est équilibrée. Je doute que la France puisse complètement se passer du nucléaire d'ici 2050. Mais bon, voilà, mais ce qu'il faut, évidemment, c'est un véritable développement, me semble-t-il, des énergies renouvelables qui, disons, qui ne marquent le pas. Les questions que je me pose par rapport aux renouvelables et que je regrette, c'est très clair, c'est par exemple, comment se fait-il qu'au niveau de l'Europe, il y a entre 3 000 et 4 000 éoliennes en mer. En France, il n'y en a pas encore une qui fonctionne ou qui soit réduite au réseau, je crois. Donc, on va se poser des questions. Donc, il y a un potentiel dans le renouvelable qu'il faut absolument exploiter et développer parce que, à l'échelle planétaire, eh bien, c'est le renouvelable qui est probablement, enfin, certainement, si on veut arriver à lutter contre le réchauffement climatique, l'arme principale. Merci pour votre réponse. Il y a eu des questions en ce sens et en particulier, effectivement, sur l'éolien en mer. Donc, une autre question autour de l'économie numérique, quand même, l'économie du siècle. Là, beaucoup de, en ce moment, beaucoup d'organisations de conférences en ligne, notamment celle-ci, sur le réchauffement climatique. Que pensez-vous ? Est-ce une bonne chose d'organiser toutes ces conférences en ligne ? Donc là, oui, je dirais, dans tout ce qu'on fait, il faut évaluer, il faut évaluer, vu notre, enfin, de mon point de vue, il faut évaluer, effectivement, si ça contribue ou non à l'augmentation de l'effet de serre. Ce n'est peut-être pas facile de le faire dans le cas de notre conférence. On peut, on peut, voilà, donc, ce qui est clair, c'est que le numérique contribue. Pour le moment, on parle de 3% aux émissions de gaz à effet de serre et c'est quand même un facteur en rapide augmentation. Il y a eu beaucoup de questions, disons, posées sur la 5G, sa pertinence. Voilà, donc il y a ces secteurs en augmentation, en très forte augmentation, que sont, disons, le transport aérien, le numérique, et il faut vraiment se poser les questions. Par rapport à l'organisation de notre conférence, je suis incapable de vous donner les chiffres, peut-être, le spécialiste d'Orange qui est là, peut-être Orange pourrait-être nous les donner. J'ai fait moi-même une conférence chez Orange il y a, je crois que c'était l'an dernier, disons, sur ces aspects du numérique, mais je suis incapable de répondre si on a gagné ou si on a perdu en termes d'émissions de gaz à effet de serre en faisant, en visioconférence. Je pense qu'on a gagné, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se seraient déplacés et qui auraient quand même contribué aux émissions de gaz à effet de serre. Voilà, mais c'est dur de faire un bilan comme ça sans éléments autres que cela. Non, non, mais ce n'était pas une colle, c'était plutôt une question en général sur l'impact du numérique. Bien sûr, c'est important, mais il faut y faire très attention, c'est vrai, d'ailleurs. Alors, contre toute attente avec les mesures de confinement pendant la crise Covid-19, l'humanité a montré qu'il est possible de freiner la machine économique mondiale pour le plus grand bien de la vie sur Terre. On a vu que la vie sauvage a pu reprendre ses droits. En Chine, l'air était devenu respirable. Quels enseignements tirez-vous de la crise sanitaire actuelle ? Oui, il y a trois points en termes d'environnement qu'on peut regarder. Celui que vous avez mentionné sur la nature, sur ce qui nous entoure, c'est clair que la pollution est diminuée dans les villes. Il y a aussi la pollution sonore, c'était beaucoup moins bruyant en termes de confinement. C'est loin d'être négligeable, ça dépend où vous vivez, évidemment, où on vit, chacun d'entre vous vit. Mais la pollution sonore, la pollution liée dans le sens trivial du terme, voilà, donc il y a moins de pollution. Et en termes de gaz à effet de serre, donc on intéresse. Donc on a les chiffres quand même pour, ça va être une diminution de 5 à 6 %, ça devrait être autour de 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2020. L'enseignement, c'est quand même que la seule réduction de l'activité n'est pas la voie à suivre, n'est pas une suffisante pour respecter les objectifs de diminution des gaz à effet de serre. Entre 2020 et 2030 à l'échelle planétaire, si on voulait avoir des chances de rester sur une trajectoire à 1,5 degré, il faudrait pratiquement diminuer de cet endroit-là 5, 6, 7 % chaque année. Donc on voit que la réduction d'activité, il faut vraiment un changement complet de mode de développement si on veut avoir des chances de se mettre sur des trajectoires qui permettraient d'être divisé par 2 en raison 2030 ou même de rester sur l'histoire de 2 degrés et de diminuer de 40 % d'ici 2030. On voit bien que c'est vraiment un changement complet de mode de développement et par rapport à ce qui m'interroge moi, je pose la question parce que c'est celle qu'actuellement, d'un côté, on a ces annonces très ambitieuses de neutralité carbone en 2060, je vais les répéter, en 2050 pour beaucoup de pays, c'est très bien, mais on comprend mal comment ces objectifs pourraient être atteints si on ne s'y met pas tout de suite. Donc il y a des points de passage obligés en 2030, en 2040. On ne commencera pas à penser à neutralité carbone 2050 en 2045. On dirait que c'est... Voilà, donc c'est tout cela qu'il faut mettre en œuvre. Donc l'enseignement en termes de... Pour revenir à la question, en termes de réduction, enfin par rapport au climat, c'est vraiment que ce n'est pas suffisant de... La seule réduction de l'activité n'est pas la clé à la lutte contre le réchauffement climatique. Merci pour votre réponse avec beaucoup d'arguments parce qu'il y avait beaucoup de questions aussi sur le tchat autour de ça. Alors dès le lendemain de l'annonce d'un futur vaccin contre le coronavirus, les marchés financiers ont réagi à la hausse. Certaines actions d'entreprises impactées par la crise dans le secteur de l'aéronautique, par exemple, du tourisme, ont pris tout de suite plus de 20% en misant aussitôt sur une reprise de l'activité économique prochaine, comme avant, comme dans le monde d'avant. Qu'est-ce que cela nous dit sur les capacités du système capitaliste mondialisé, à prendre les mesures de sobriété nécessaires pour freiner le réchauffement ? Oui, c'est des questions qui sont évidemment posées. D'abord, ce qui est intéressant aussi, il y a eu la contre-réaction. Je suis sûr que, peut-être pas, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres pour Webex qu'on utilise là, mais Zoom, par exemple, a immédiatement aussi baissé de 10% parce que, disons, les personnes anticipent qu'il y aura moins d'utilisation de systèmes vidéo. Donc oui, c'est une réaction, moi, qui me surprend parce que, disons, l'activité économique, enfin, de notre point de vue de climatologue, c'est le moment de changer, effectivement, de mode de développement. Ça ne veut pas dire, forcément, réduire l'activité économique en termes de bénéfices pour les populations. C'est, disons, la société vers laquelle il faudrait aller, c'est une société plus sobre, c'est clair, mais dont je pense qu'elle pourrait être aussi attractive avec, bon, c'est tout le problème de l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il me semble que le problème, c'est une reprise économique construite autour de, elle pourrait être construite autour de la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a beaucoup d'activités économiques qui pourraient en résulter. Mais j'ai malheureusement le sentiment que, disons, cette relance que les gens anticipent, ils ne l'anticipent pas. Disons, beaucoup des gens, beaucoup des personnes qui ont misé sur une relance rapide de l'activité économique imaginent que cette activité économique va reprendre, et ça a été le cas en 2010, après la crise, en 2009-2010 par rapport à la crise de 2008, suivant le même modèle, très consommateur, très émetteur de gaz à effet de serre, et ça, eh bien, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est regrettable et j'imagine que c'est dans l'esprit beaucoup de ceux qui ont misé sur cette reprise économique rapide. c'est non seulement une reprise économique rapide qu'ils envisagent, mais sur le même tempo que celle des 30 glorieuses ou des 50 glorieuses maintenant, et cela, c'est une erreur, effectivement, vu d'un autre point de vue de climatologue. Donc, Daniel, peut-être une dernière question sur le sujet économique avant de passer aux autres rubriques ? Oui, alors là, il y avait pas mal de questions sur le chat. Michel, tu en as peut-être justement relevé pour passer aux questions du chat. C'est vrai qu'il y a eu d'autres questions, mais qui se sont retrouvées un peu dans nos questions aussi. Alors, je pensais à la question qui commence par Pierre Laroutourou, député européen. Je peux la poser, d'accord. On peut poser celle-là et puis après, on passera aux autres thématiques. Ok, d'accord. Je continue avec cette question qu'on avait donc préparée, M. Jouzel. Pierre Laroutourou, le député européen, rapporteur du budget de l'Union européenne avec qui vous avez travaillé, s'est lancé fin octobre dans une grève de la faim pour qu'une taxe sur les transactions financières soit instaurée à l'échelle de l'Union européenne ainsi qu'un plan plus ambitieux sur le climat. Que pensez-vous de son action somme toute extrême ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir ? Oui. Alors, sur l'action elle-même, oui, je ne sais pas. J'espère qu'il y aura une écoute sur, disons d'abord sur l'objectif lui-même. Il faut quand même bien donner les chiffres et c'est important. Au niveau européen, donc j'ai dit au niveau de la France, c'est 20 milliards supplémentaires chaque année qu'il faudrait pour réussir cette transition. Au niveau européen, c'est plutôt entre 250 et 300 milliards. Donc, disons, la taxe sur les transactions financières pour lesquelles Pierre se bat rapporterait, si elle était mise en œuvre, 50 milliards d'euros chaque année. Donc, ça, c'est au niveau européen. Donc, c'est déjà, ça permettrait d'abonder, mais pas complètement, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut absolument dégager effectivement des ressources pour réussir cette transition. Disons, on ne peut pas, il y a besoin d'investissements supplémentaires, c'est-à-dire créatrices d'activités. Ce sont des investissements créateurs d'emplois. Donc, je comprends très bien la démarche de Pierre. Je sais l'urgence et je la partage, l'urgence de cette transition, donc, avec la création d'une banque européenne sur le climat, avec cette dynamique. Bon, Pierre, alors, hier, c'était son 19e jour de grève. Bon, ça tombe peut-être pas forcément très bien du point de vue, disons, visibilité médiatique, mais il y a, disons, je ne sais pas s'il tiendra jusque-là, peut-être pas, mais ce n'est pas la question. Je crois qu'il y a déjà une écoute au niveau européen. Je crois que c'est le 1er décembre que ce nouveau budget européen sera discuté. Donc, c'est, mais, voilà, bon, moi, je pense, c'est absolument, et je partage avec Pierre cette idée, qu'il faut absolument dégager des ressources. On en avait parlé dans les ressources pour dédier vraiment à la lutte contre le réchauffement climatique et plus généralement, la transition écologique au sens large. C'est très clair. Merci. Merci, Jean-Josèle. Merci, Daniel, avec deux ailes. Maintenant, Daniel va perdre un aile. C'est donc une autre, Daniel, qui va poser des questions sur les thèmes qui sont les accords internationaux et la solidarité. Oui, bonsoir, monsieur Josèle. Bonsoir. Nous avons deux questions qui se regroupent. Anaïs pose la question. Pensez-vous qu'il soit possible de concilier le développement des pays les plus pauvres et la limitation du réchauffement climatique ? Et je vais enchaîner sur peut-être le résultat d'une étude qui a été diffusée ces jours-ci. Je sais que vous êtes très attachés à la solidarité nord-sud. Donc, il y a eu l'étude d'une ONG qui porte sur le 10 ans d'aide de la France aux pays en voie de développement qui démontrerait que 12% du budget qui est octroyé pour les projets aidant l'Afrique, 12% des projets sont affectés sur une transition agroécologique, tandis qu'à peu près le doux est alloué à des projets soutenant d'un modèle agro-industriel. Alors, quand vous parlez de la solidarité nord-sud, quels sont les axes pour venir en aide aux pays en voie de développement ? Bon, donc, c'est très clairement, c'est la clé. Donc, d'abord, si on revient à l'accord climat, à l'accord de Paris, bien sûr, c'était vraiment la ligne rouge de ces pays en voie de développement, c'est-à-dire que les pays développés ont promis mettre sur la table 100 milliards d'euros chaque année, 100 milliards de dollars dans l'accord de Paris chaque année à disposition des pays en voie de développement pour assurer leur développement, bien sûr, si possible, vertueux en termes de lutte contre la réchauffe d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est inscrit dans l'accord de Paris le fait que, bon, maintenant, dans un contexte assez, heureusement, j'espère, différent, mais c'est vrai que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, alors, on devrait y revenir, a mis à mal la possibilité de concrétiser cet accord. Ça, c'est un premier point. enfin, avec Pierre, on était aussi très attachés, disons, le pacte finance-climat, il y avait ce volet de création d'une banque européenne pour le climat et la biodiversité, il y a eu la création, disons, un budget européen et donc, un budget européen dédié et c'est pour cela que Pierre se bat actuellement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un budget européen des ressources nouvelles dédiées à la lutte contre le réchauffement climatique et puis, on avait aussi un troisième volet qui était une aide de diriger une partie de ce budget, la moitié, vers les pays en voie de développement, vers l'Afrique, parce que nous sommes convaincus qu'il doit y avoir une plus grande solidarité entre l'Europe et l'Afrique dans ce contexte, disons, de difficultés prévisibles de certaines régions de l'Afrique par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il faut absolument que les pays développés aident et ce, de façon efficace, c'est bien là le deuxième point de la question, la lutte contre le réchauffement climatique, disons, un développement qui permette aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, l'Afrique, il y a d'énormes possibilités en termes de développement des zones régions renouvelables. Alors, c'est le problème, je n'ai pas les chiffres de la France, mais c'est un des problèmes actuellement de la Banque européenne de l'investissement. La BEI s'est proclamée ou autoproclamée Banque européenne pour le climat. Donc, d'une certaine façon, c'est ce que nous souhaitions. Donc, la BEI est intéressée par le devenir, mais d'un côté, la BEI ne souhaite mettre qu'une partie de ses investissements au service du climat. Il souhaite toujours avoir une partie des investissements libres. Et donc, on voit bien que si on veut vraiment atteindre neutralité carbone, il faudrait que tous les investissements d'aujourd'hui s'inscrivent dans une lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation. Ça devrait être en Europe, mais aussi en Afrique et on en est loin. Donc, voilà un peu et c'est le cas aussi du plan de relance en France. Il y a 30 milliards qu'on peut qualifier de verts et disons, dans les 70 autres milliards, il y en a certains qui sont vertueux, mais d'autres qui clairement vont soutenir des secteurs qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc, globalement, il n'est pas du tout sûr que, disons, ce plan de sortie de crise soit béni, nous mette sur une trajectoire compatible avec les engagements de la France. Ce n'est pas du tout certain. Voilà, donc à chaque fois, et c'est vrai aussi par rapport aux pays en voie de développement, il faudrait vraiment que les aides, en tout cas de notre point de vue, s'inscrivent dans cette lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi, bien sûr, en termes d'agriculture, en termes d'agroécologie et tout cela est très important. La sécurité alimentaire de ces pays est aussi au cœur de leur développement. Merci. Des botanistes proposent de recréer une forêt primaire en Europe. Alors, c'est une belle proposition 30 générationnelle, sachant qu'a priori, les premiers impacts ne se feront sentir que peut-être dans 400 ans. Quel est votre avis sur un tel projet ou une proposition ? Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais c'est une belle idée quand même. C'est un bon projet. Moi, juste à côté d'où je suis, il y a, disons, des paysans, des agriculteurs qui ont, disons, planté, ce n'est pas une forêt primaire, mais des hectares de chênes. En se disant, on sait bien que ça sera là dans 4-5 générations, mais c'est maintenant qu'on doit les planter si on veut que, disons, aller au XXIIIe siècle, eh bien, il y ait des gauches dans cette région. Donc ça, je pense que cette idée transgénérationnelle est très importante. Alors, je ne connais pas le détail, mais bon, c'est plutôt intéressant, semble-t-il, de se projeter à échéance séculaire, parce que c'est bien là que les effets de ce que nous faisons aujourd'hui se feront ressentir, et donc, en termes de climat également, et donc c'est bien aussi qu'il y ait des aspects bénéfiques comme cette idée de recréer une forêt primaire dans nos régions. Merci. Une question d'actualité internationale très récente. Monsieur Joe Biden a été élu nouveau président des États-Unis ou le sera. Selon vous, est-ce une bonne nouvelle pour le climat ? Oui, c'est clair, c'est clair, parce que, bon, ça ne sera pas si simple pour lui, mais bon, il a clairement, dans son programme électoral, et ça reste une annonce très, disons, très quasiment certaine, dès le lendemain de son élection, il a dit qu'il réasclé les États-Unis dans l'accord de Paris, il est allé plus loin, puisque, donc ça, c'est un premier point, et aussi, il a annoncé l'objectif de neutralité carbone pour les États-Unis en raison 2050. il faut bien voir que cette neutralité carbone, elle est, la Chine l'a compris, donc, disons, elle l'a compris, et donc, le fait que cette neutralité carbone sera un moteur de développement économique, donc, ce sont les pays qui seront les premiers, disons, dans cette stratégie de neutralité carbone, il y a beaucoup de développement économique, disons, qui peuvent s'y inscrire, qui gagneront économiquement, je l'ai dit, redit, disons, la Chine, annonçant une neutralité carbone, les États-Unis ne peuvent pas ne pas le faire, et donc, il y a cette dynamique positive qui était celle après l'accord de Paris, avant l'élection de Donald Trump, qui peut se remettre en route, mais on a quand même perdu 4 ans, donc, et on avait perdu 8 ans, sinon 10 ans, avec George Bush. Ensuite, il y a tout le problème de la, même s'il y a plein de bonnes volontés, il y aura peut-être des freins, si Joe Biden n'a pas la majorité, c'est aussi une autre question, donc mettre en oeuvre Barack Obama était, disons, avec beaucoup, plein de bonnes intentions, mais il a eu du mal à mettre en place une politique climatique efficace, il a dû opérer par décret, et ça risque aussi, malheureusement, à mon regret, d'être le cas pour Joe Biden, ce sera même si, mais c'est déjà mieux d'annoncer, disons, les annonces sont certainement dans le bon sens, et c'est très positif. Alors, je vais reprendre la parole, j'ai une annonce positive à vous faire également, nous avons négocié un quart d'heure de rave avec Didier, et on a énormément, énormément de questions, donc c'est très frustrant pour nous de ne pas pouvoir se mettre encore d'autres, donc si vous êtes tous d'accord, on va essayer de continuer ensemble, en tout cas ceux qui le peuvent, merci monsieur Joseph de nous s'accompagner un peu plus longtemps. Il y avait une question sur les accords internationaux, entre autres en tout cas, qui a été posée à deux reprises, et on n'a pas du tout réabordé cette question-là, ce chapitre-là, c'est une question tout simplement sur les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, en lien avec les accords de Paris, pensez-vous que c'est un moyen, une utopie ou un moyen d'action efficace ? Donc, oui, bien sûr, pour rappeler que, bon, là, on peut parler de l'accord de Paris du climat, mais si on regarde les problèmes environnementaux au sens le plus large, disons que le crédo, ce sont ces 17 objectifs du développement durable, alors quand on regarde, donc, qui sont beaucoup plus larges, la pauvreté, bon, bien sûr, et qui sont extrêmement ambitieux et extrêmement pertinents, bien sûr, ces objectifs de développement durable, il est, je crois, indispensable qu'ils soient respectés si on veut un développement harmonieux de nos sociétés. on peut voir quand même que dans beaucoup de ces développements, je crois, dans 6 ou 7, il y a quand même, disons, le climat, il joue un rôle important. Globalement, c'est très clair, pour moi, le problème du réchauffement climatique, on ne peut pas le dissocier des autres problèmes environnementaux parce qu'il a tendance à les exacerber. donc, c'est très clair, je l'ai dit pour, je l'ai dit bien sûr, pour la perte de biodiversité, disons, un réchauffement important accélérera la perte de biodiversité, c'est plus difficile de faire face à la pollution dans, disons, quand il y a des vagues de chaleur importantes, bien sûr, la sécurité alimentaire est beaucoup plus difficile à assurer si dans des pays, s'il y a des pays, enfin, dans des régions où il y aura moins de précipitations et ainsi de suite. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre ces objectifs un par un et dire, on ne peut pas, par exemple, préguer la pauvreté dans le monde en ignorant le problème du réchauffement climatique ou d'ailleurs de la biodiversité également. Mais voilà, donc, c'est un ensemble et la lutte contre le réchauffement climatique n'en est qu'un des éléments. C'est vraiment cette transition au sens large qui est importante, qui est inscrite dans ces objectifs des Nations Unies. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire par rapport à ce dont on discute aujourd'hui, c'est dire, on va, disons, on va attendre un peu pour traiter le problème du réchauffement climatique et on regardera les autres après. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement. On n'y peut rien. Quand Emmanuel Macron, dans son discours, parle de temporalité, on voit bien ce que ça veut dire. En gros, on va attendre pour le réchauffement climatique, on va d'abord parler d'emploi, on va d'abord parler d'autre chose. Donc voilà, c'est un peu le problème. On repousse toujours la lutte contre le réchauffement climatique à l'année prochaine. Donc c'est toujours un peu décevant. Donc c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment prendre ces problèmes dans leur ensemble et les attaquer, non pas les dissocier les uns des autres. Ça tombe très bien. Bertrand va enchaîner sur des questions concernant l'aspect psychologique de l'humanité, sidération humaine. On y va Bertrand ? C'est parti. Oui, on y va. Donc bonsoir. Bon, on a vraiment l'impression que l'humanité va un peu dans le mur en gardant le pied sur l'accélérateur. Alors comment, est-ce que vous avez une explication à ce phénomène de sidération et l'incapacité globale ? Même si, bien entendu, nous, nous sommes convaincus. Beaucoup de gens le sont, mais d'autres ne le sont pas. Comment expliquer ce phénomène de sidération et puis notre incapacité globalement à agir efficacement ? Alors, l'accélération, elle vient du fait que, disons, il y a un décalage entre les causes du réchauffement climatique et les conséquences. Disons, comme je le redis, il y a 30 ans, ce qu'on vit aujourd'hui était anticipé. Disons, on ne s'est pas trompé, malheureusement, je dirais presque. Disons, en gros, notre communauté, même s'il y a beaucoup de climato-scepticisme dans d'autres communautés, mais c'est clair que les gens qui travaillent sur ce climat. Et donc, il y a ce décalage, disons, le réchauffement climatique, la réalité du réchauffement climatique, ça résulte des émissions de gaz à effet de serre sur les dernières décennies, puis les années 50 en particulier. Donc, ce décalage ne facilite pas les choses. Donc, en gros, bon, il y a, disons, les climato-réalistes, en gros, l'idée, c'est, on verra bien, il y a aussi la certitude d'une partie de notre humanité qui se dit quand les problèmes sont là, on saura leur apporter des réponses. Et c'est absolument faux. En disant, personne n'arrêtera, je l'ai dit, l'élévation du niveau de la mer, personne n'arrêtera l'intensification des cyclones, personne n'arrêtera les vagues de chaleur qui seront plus importantes. Donc, non, donc, cette idée-là, c'est aussi notre, enfin, on est vraiment extrêmement, on est trop sûr de nous-mêmes. Donc, on ne regarde pas, voilà, et puis, il ne faut pas non plus toujours, je suis d'accord, bon, que nous sommes, bon, nous sommes ce soir, peut-être, tous ceux qui nous écoutent ici sont à peu près, enfin, sont, j'imagine, conscients de la réalité du réchauffement climatique des solutions, mais même, nous sommes quand même, chacun d'entre nous, responsable des missions et je redis que, disons, c'est ce autour de quoi ont été organisées les discussions des citoyens, se loger, se nourrir, se déplacer, notre vie de tous les jours, c'est plus de la moitié des émissions et chacun d'entre nous, on doit se poser la question, on ne faut pas toujours regarder vers les autres, c'est quand même parce que chacun d'entre nous, on ne sait pas non plus les efforts suffisants, donc, c'est plus facile de continuer sur les trajectoires actuelles, mais il faut aussi regarder chacun d'entre nous, il faut essayer d'entraîner, c'est ce qu'on essaye de faire, voilà, il ne faut pas toujours accuser les autres, donc, voilà, c'est un peu ça, chacun a un rôle à jouer, y compris chacun d'entre nous. – Oui, et je pense qu'on est un peu comme un super tanker, à partir du moment on décide d'arrêter, il faut attendre des kilomètres avant la réconciliation. – Exactement. – Alors, vous avez participé aux travaux de la Convention citoyenne pour le climat, vous l'avez dit tout à l'heure, alors les mesures proposées sont-elles, à votre avis, totalement suffisantes, ou en proposeriez vous d'autres pour lesquels vous êtes intimement convaincu, puis je vais ajouter une question d'Antoine, du master environnement droit, de la même manière que les boucles de rétraction climatique négatives, des boucles de rétraction positive ont-elles été modélisées ? Mais là, ça dépasse ma compétence. – J'ai oublié la première question. – Alors, vous avez participé aux travaux de la Convention citoyenne pour le climat et à l'heure – Bien sûr. – Oui, alors moi je suis, d'abord je suis convaincu que les propositions des recommandations des citoyens sont extrêmement pertinentes par rapport à l'objectif qui leur était assigné de mettre la France sur une trajectoire compatible avec ses objectifs, les objectifs de la loi. Donc, ce ne sont pas des révolutionnaires les citoyens, ce sont simplement des gens qui se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les objectifs de la loi soient respectés. C'était ça leur mission dans un esprit de justice sociale et ils en ont aussi beaucoup discuté. Donc, voilà. Et moi, je suis de ceux qui pensent que ces mesures sont très pertinentes et qu'il aurait fallu mettre l'ensemble de ces mesures en œuvre tout de suite, l'ensemble et très rapidement, le plus rapidement possible pour avoir des chances que la France respecte ces objectifs. Et j'ai par exemple, j'ai été de ceux, peut-être certains, disons, j'ai par exemple regretté que celle d'une limitation à 110 km heure sur les autoroutes soit mise de côté, soit un des jokers d'Emmanuel Macron. Je pense qu'elle aurait été, elle était très pertinente cette mesure. Elle reste très pertinente par rapport aux objectifs de la France. Donc, oui, c'est peut-être même pas nécessaire de mettre, enfin, c'est en tout cas indispensable de mettre en œuvre rapidement l'ensemble des mesures si on va avoir des chances que la France respecte ces objectifs. Donc, du coup, j'ai oublié la deuxième question après. ce n'est pas grave. Alors, il y en avait deux. Alors, selon vous, d'Antoine, du master environnement droit, selon vous, les objectifs de développement durable et l'agenda 2030 sont-ils une utopie ou un réel moyen d'action ? Alors, il y a peut-être des redondissements. J'ai répondu sur les ODD un petit peu. Moi, je pense que là aussi, c'est bien qu'on ait ces objectifs de développement durable. Ils sont très bien construits. Ils prennent l'ensemble des problèmes auxquels notre humanité risque de faire face. Pas simplement les problèmes climatiques, mais les problèmes d'environnement au sens large, de transition écologique. Généralement, on voit bien que ces objectifs, on l'a vu pour la perte de biodiversité, ne sont pas respectés, mais ils sont utiles et il faudrait qu'ils soient respectés. Mais à chaque fois, disons, par rapport aux objectifs du Millenium, le constat qui a été fait, c'est qu'en 2020, les objectifs ne sont pas respectés, malheureusement. Mais je pense que c'est bien qu'ils existent et qu'ils soient ambitieux. C'est le minimum. Et moi, je m'inscris pleinement dans ces objectifs et je me retrouve pleinement dans ces objectifs d'éducation durable. M. Jouzel, la question avait déjà été posée, Bertrand. Je pense qu'il faudrait qu'on aborde une ou deux questions sur le thème de la justice climatique avant de conclure. Donc, on va peut-être s'arrêter là sur les aspects précédents. Et là, c'est moi qui vais reprendre la parole. On voit que c'est compliqué pour nous d'être à la fois sur le chat et les questions et sur le micro. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon ? Oui, ça va. Merci. Donc, toutes les études actuelles montrent que la France ne tient pas ses promesses de réduction de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité en 2050. Suite à un recours du maire de Grande-Synthe en janvier 2019 pour non-respect de ses engagements climatiques devant le Conseil d'État, le rapporteur public a demandé lundi dernier, c'était il y a quelques jours, au Conseil d'État d'ordonner à l'État de prendre des mesures permettant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin de respecter ses engagements climatiques. Si le Conseil d'État suivait le rapporteur, cela marquera-t-il selon vous l'entrée du droit dans l'ère de la justice et de l'urgence climatique ? – Oui, alors c'est un aspect – bon, j'essaye, je connais bien sûr l'initiative de Damien Carême qui a été quand même jugée favorablement. Alors il y a un recours du ministère, on verra bien ce qui se passe, mais il y a deux aspects différents. Alors la justice climatique telle qu'on l'envisage dans notre avis avec Agnès Michelot, c'est vraiment ce problème des inégalités liées au réchauffement climatique. Il y a un autre aspect que vous évoquez qui est la judiciarisation du climat. Alors cette judiciarisation est en marche. Disons l'exemple de Grande-Sainte en est un exemple, il y a eu l'Affaire pour tous, il y a eu aussi l'Affaire d'Organda qui a été traité, il y a de plus en plus de jeunes, il y a beaucoup de pays aux Pays-Bas, il y a eu aussi d'autres procès, il y a des procès qui sont en cours. Voilà, donc oui, je pense que ça va s'accélérer, c'est une approche qui me semble intéressante et voilà, disons les gens qui ont droit à avoir environnement en sont extrêmement, disons ils sont extrêmement sensibles. La judiciarisation de ces aspects environnementaux et de plus, enfin climatiques et aussi environnementaux est inéluctable. donc elle est déjà en marche aux Etats-Unis donc moi j'étais très proche de Jim Hansen qui s'est beaucoup impliqué dans ces aspects donc moi-même j'avais accepté l'idée d'aller témoigner donc il y a eu des jeunes Suisses je ne vais pas être trop long qui ont, disons qu'ils sont allés dans, c'était une banque suisse parce qu'ils sont allés jouer au tennis donc voilà, je n'ai pas pu aller témoigner, j'avais accepté mais je n'ai pas pu y aller mais donc alors de notre côté on est sollicité pour aller témoigner à ces procès de la réalité du réchauffement climatique et de ses conséquences mais ça je crois que cette judiciarisation de ces aspects est inéluctable et va prendre bien sûr un risque de se développer au cours des prochaines années. Et y compris à une échelle un peu plus large entre les pays et notamment pour permettre aux pays les populations les plus défavorisées qui sont comme vous l'avez exposé les plus impactées par le changement climatique de se retourner contre les états les plus pollueurs sinon pour demander compensation de la dette climatique du moins pour les pousser à prendre les mesures qui s'imposent. Oui, on pourrait l'imaginer mais en tout cas disons les accords sur le climat sont construits de façon actuellement que ce n'est pas possible qu'un état disons une fois qu'il a disons par exemple tous les états ont disons ratifié tous ces états ont ratifié l'accord de Paris ils ne peuvent pas se retourner disons en termes états contre l'accord qu'ils ont signé donc c'est pas si facile pour un état mais disons c'est aussi c'était aussi avec la demande que les 100 milliards soient vraiment mis à disposition chaque année pour disons dans les pays en voie de développement donc c'était aussi un marché disons qui est clairement inscrit dans l'accord de Paris c'est plutôt comme ça que ça a fonctionné donc c'est pour le moment l'aide des pays développés vers les pays en voie de développement qu'il y a plutôt du volontariat en dehors de cela qui normalement est figé et bon bien sûr c'est je crois de l'intérêt vraiment des pays développés d'aider les pays en voie de développement à se développer suivant des trajectoires vertueuses en termes de lutte contre le réchauffement climatique il y a bien sûr beaucoup d'autres aspects au développement mais cette lutte cette pertinence de la lutte contre le réchauffement climatique est bien là mais aussi de l'adaptation dans ces pays voilà écoutez nous approchons de la conclusion de notre conférence à ce fois-ci on a pris 15 minutes de rab on y est déjà pour finir peut-être comme on a commencé par une question personnelle une question à nouveau personnelle pour vous Jean-Joselle plus personnelle plus voilà votre conviction personnelle quel est le message que vous souhaiteriez adresser à la jeunesse qui veut agir et qu'avez-vous envie de dire aux jeunes qui ne veulent pas faire d'enfants à cause du monde qui les attend alors bon le message vient du des jeunes je redis que moi j'étais très heureux que les jeunes bien sûr à Katakindag mais d'autres jeunes ils sont aussi pour beaucoup de choses se sont investis bien sûr j'ai participé aux marches du climat tant que j'ai je suis allé à trois marches avec beaucoup de jeunes donc je pense que cette mobilisation est très importante parce que ces jeunes sont doublement concernés ils sont concernés par l'inaction c'est leur génération qui ferait face au vrai problème de lutte contre le réchauffement climatique si rien n'était fait et puis par l'action parce que l'action c'est aujourd'hui alors je pense que cette action est porteuse d'espoir c'est ça que je veux leur dire en termes je pense que c'est aussi beaucoup d'innovation pas simplement des innovations technologiques mais des innovations sociales dans le fonctionnement de nos sociétés ce sont aussi bon je pense au niveau de l'éducation c'est très important bon donc je pense qu'il ne faut pas voir disons je crois globalement que ce monde qui devrait être mis en place ce mode de développement compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique avec la transition écologique a vraiment beaucoup de vertus et donc je pense que les jeunes ne doivent pas être trop pessimistes par rapport au monde de demain et au contraire c'est aussi à eux de le préparer parce que c'est eux qui vont devenir de plus en plus bien sûr à mesure que les jeunes prennent de l'âge aussi les jeunes d'aujourd'hui qui vont en être effectivement les leviers et les acteurs voilà donc les jeunes bon je dis souvent même bon voilà que j'ai un peu de mal avec la théorie de l'effondrement disons que l'effondrement n'est pas bon pour moi je ne crois pas un effondrement en tout cas lié au réchauffement climatique à échéance de 10, 15 ou 20 ans comme certains le disent voilà donc je pense plutôt à un monde c'est plus positif donc dans lequel il faut admettre la réalité du réchauffement climatique et la nécessité de lutter c'est ce en quoi vraiment j'encourage les jeunes à prendre aussi ce problème à bras le corps et je remercie tous ceux qui s'y impliquent voilà parce que c'est possible de le faire dans sa vie professionnelle et aussi dans sa sphère disons dans sa sphère privée bien sûr et je remercie tous les jeunes merci beaucoup Jean Jouzel de nous avoir permis de tenir cette conférence j'espère que alors nous avions beaucoup de personnes connectées jusqu'à près de 300 personnes connectées j'espère qu'il y avait parmi eux et parmi elles beaucoup de jeunes en effet et qu'ils nous ont entendu leur tenir des propos plein d'espoir malgré certains constats alarmants j'espère que la conférence vous aura intéressé les unes les autres et qu'elle s'est déroulée dans de bonnes conditions pour vous nous avons abordé une partie du sujet il y a beaucoup de questions qui n'ont pas pu être traitées nous allons essayer de répondre à toutes ces questions en temps différé on va dire on va récupérer toutes les questions que vous avez posées et puis peut-être avec l'aide de Jean Jouzel y apporter quelques réponses supplémentaires en tout cas on mettra tout cela en ligne dès que possible ainsi que cette conférence qui a été enregistrée je vous souhaite à présent à toutes et tous une bonne soirée qui commence en vous laissant apprécier s'il convient d'organiser dès à présent un apéro zoom ou pas en tout cas bonne soirée à tous merci encore Jean Jouzel et puis n'oubliez pas notre programme de conférence qui viendra aussi compléter ce débat sur climat et inégalité comme je vous l'ai indiqué en introduction merci à toutes et à tous au revoir Jean Jouzel au revoir et merci beaucoup et bon festival pendant ces journées à venir merci à vous tous bonne soirée merci beaucoup et grand merci à Didier également qui est enfin en congé voilà merci Didier merci à vous tous merci merci à vous tous merci à vous tous merci à vous tous